14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. La volonté des partis civils est avant tout de savoir ce qu'il est advenu de Roger Bendeçon. Le corps à ce jour n'a pas été retrouvé et Fatima a toujours été muette, n'a jamais voulu participer à la manifestation de la vérité. Bonjour, deux disparus dans le sillage d'une seule femme, un mari et un compagnon. Pour ce dernier, un joaillier parisien évaporé en avril 2002, Fatima Hanechad a été condamnée pour assassinat. L'enquête policière avait fait d'elle une femme sans scrupules, aimant passionnément la couleur de l'argent au point de pouvoir commettre le pire. 20 ans avant cette disparition, son premier mari s'était également évanoui dans la nature, parti sous les tropiques ou en Amérique. Étonnante coïncidence ou scénario machiavélic qui ferait alors de l'intéresser une veuve noire. Fatima Hanechad a toujours nié avec véhémence cette mauvaise réputation tissée de toute pièce, mais elle a finalement choisi de prendre la fuite à la veille de son procès sans livrer la moindre explication. Pourquoi les deux hommes de sa vie auraient-ils choisi de disparaître ? Comment l'accusé a-t-elle réussi à prendre le large aussi facilement ? Question que nous posons aujourd'hui à nos invités et acteurs de ce dossier. Heure du crime consacrée aujourd'hui à l'affaire Fatima Hanechad. Le nom de cette marocaine élégante, soignée et toujours souriante était totalement inconnu de la police et de la justice jusqu'à l'été 2002 où une plainte va expressément la viser. Ce 29 juillet 2002, William Bindeson se résout à déposer plainte à Paris pour enlèvement et séquestration. Seul moyen selon lui d'en finir avec une situation qui l'obsède et le fait cauchemarder. Une énigme, la disparition de son frère, Roger Bindeson, antiquaire et joaillier de profession. Depuis trois mois, Roger n'a donné aucun signe de vie. Pas vraiment dans les habitudes de ce quinquagénaire expansif qui n'a jamais rompu les ponts avec sa famille. Loin de là, il a l'habitude de téléphoner régulièrement à ses frères, à son fils David et à sa fille Karen. Il ne rate jamais une occasion de les rencontrer et aime leur raconter sa vie, presque ses moindres faits et gestes. Les proches indiquent que Roger vit en concubinage avec une certaine Fatima Haneuchad. Le couple habite le 16e arrondissement de la capitale. Quand les frères de Roger l'ont appelé pour avoir des nouvelles, Fatima s'est montrée, répète-t-il, « on ne peut plus, énigmatique et évasive. » Elle ne semble pas savoir, à vrai dire, où se trouve Roger. Elle finit par admettre qu'elle n'a plus de nouvelles de lui depuis la fin, mais il serait en voyage d'affaires. Fatima Haneuchad partage la vie de Roger Bindesson depuis déjà une dizaine d'années. Le couple s'est rencontré en 1992 autour des tables de jeu du cercle Haussmann, Blackjack et Chemin de Fer. Fatima, une très belle femme, alors âgée de 42 ans, a déjà été mariée, puis elle a vécu quelques années avec un compagnon, trois filles, sont nées de ces deux unions. Fatima est née dans une famille marocaine pauvre, près d'Agadir. A 18 ans, sa beauté intéressait les photographes. Elle a toujours raconté qu'elle avait joué, toute jeune, dans un film des Charlots, dans le rôle d'une créature sortie d'un rêve. Roger Bindesson, juif, pied noir, né à Rabat, quitte son épouse, avec qui il a eu un fils et une fille, pour aller vivre avec Fatima. Ce joaillet, à la tête de la bijouterie Lefranc Vuillot, installé dans le Louvre des Antiquaires, brasse beaucoup d'argent et le dépense très facilement. Il avait un talon d'Achille, les femmes et le jeu confiera au nouvel obs, Jean-Alex Buchinger, l'avocat de la famille. Des voyages, des vacances au bout du monde, beaux hôtels et grands restaurants, le bijoutier finit par faire faillite. En 2000, Roger Bindesson n'a plus un sou devant lui, il travaille dans l'atelier de joaillerie de son fils, mais promet de se refaire. Il a l'idée de lancer un logiciel informatique à destination des professionnels de la bijouterie. Il parle aussi de certaines affaires qu'il pourrait conclure, une vente de lingots d'or. La dernière fois que le disparu Roger Bindesson a parlé à l'un de ses frères, Raphaël, c'était le 30 avril 2002. Il lui avait annoncé qu'il partait au Maroc pour quelques jours. Il avait déjà son billet de retour dans la poche. 29 novembre 2002, une enquête est ouverte pour enlèvement et séquestration. Fatima Hanechad confirme le voyage au Maroc au mois d'avril. Elle indique s'être rendue avec Roger à Tangier. Ils ont passé deux nuits chez sa soeur, puis Fatima a accompagné Roger jusqu'en Espagne, en passant par l'enclave de Ceuta. Il avait des affaires à traiter. Il lui avait parlé d'un coût qui pourrait rapporter jusqu'à un milliard d'euros. La fameuse histoire des lingots d'or. L'occasion rêvée de se refaire une santé financière alors qu'il était aux abois. Bindesson lui a alors laissé son téléphone portable. Fatima Hanechad, elle, a rejoint de son côté Paris le 5 mai 2002. Et voilà donc dans cette étrange affaire, les premiers signaux d'une disparition qu'on va qualifier d'inquiétante. On va voir ce que va donner l'enquête et ce que dira un peu plus tard Fatima Hanechad lors de ses auditions. Pour l'instant, il y a l'inquiétude de toute une famille, la famille Bindesson. Bonjour Karen Bindesson. Bonjour. Merci beaucoup d'être aujourd'hui dans le studio de l'ordre du crime. On est très heureux de vous accueillir parce que votre parole est rare et votre témoignage va nous être précieux aujourd'hui. On parle du tout début. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a une inquiétude réelle au sein de la famille parce que votre père, je l'ai un petit peu raconté, c'est plutôt quelqu'un d'expansif. Oui, déjà je voulais juste apporter une correction si vous me le permettez par rapport à ce que vous avez dit. A savoir que mon père n'était pas en faillite. La preuve en est, c'est qu'elle a pu voler tout cet argent. C'est justement parce qu'il en avait encore. Il ne travaillait pas chez mon frère. C'est mon frère qui travaillait chez mon père. C'est ce que j'avais cru comprendre à la lecture du dossier. C'était important pour moi de préciser parce que sinon le reste n'a pas de logique. Merci de le préciser. Alors dites-nous un petit peu cette inquiétude qui s'empare de cette famille. Qu'est-ce qui vous fait tiquer au début ? C'est l'absence de coup de fil par exemple ? L'inquiétude était que je travaillais chez mon père, donc avec lui. Et à cette époque-là, j'habitais également chez lui. J'avais laissé mon appartement pour retourner vivre chez mon père. Et donc du jour au lendemain, il part avec elle, chose qu'il avait l'habitude de faire. Mais sauf que cette fois-ci, il part en disant « Je vais faire une affaire. Cette affaire sera mon refait. » Et donc il part, je n'étais pas plus inquiète que ça, sauf qu'elle rentre et lui ne rentre pas. Et à partir de là, des questions commençaient à se poser étant donné que mon père, c'est quelqu'un que j'avais très souvent au téléphone, plusieurs fois par jour. Il m'appelait pour tout et n'importe quoi. C'est frère aussi, etc. C'est quelqu'un d'expansif. Exactement. Et puis très papa poule, il m'appelait pour savoir s'il avait bien mangé, s'il avait bien dormi, pour tout ou pour rien. Donc vous ne comprenez pas, évidemment. Vous posez la question, je suppose, évidemment à Fatima. Je pose la question. Elle m'a dit « Mais non, il est parti faire une affaire, donc il est encore là-bas, son affaire n'est pas terminée. » Je dis « Ok, certes, mais il n'empêche qu'il peut tout de même appeler. » Elle m'a dit « Écoute, il est dans un problème, il est en danger. Donc pour ne pas te mettre en danger, il passe par moi pour te parler. » Voilà, tout commence comme ça. À l'époque, vous avez quel âge ? J'avais 26 ans. Et vous acceptez ce qu'elle dit ? J'accepte, j'accepte moyennement. Vous lui faites confiance ? Pas du tout. Pas du tout, mais enfin vous acceptez, sinon vous n'avez pas le choix. J'accepte sans accepter, parce que tout de suite je préviens mes oncles. Je préviens les deux frères de mon père, donc Raphaël et William, en leur expliquant, j'appelle d'abord Raphaël pour lui expliquer. Il y a un problème, elle a tué mon père. C'est tout de suite ma première pensée. C'est votre première pensée ? Exactement. C'est important de le dire, parce que là effectivement on est dans une construction déjà criminelle, je puis dire. Donc la famille est alertée. Bonjour Maître Jean-Alex Buchinger. Bonjour. Vous êtes l'avocat de Karen Bindesson, et donc d'une partie de cette famille Bindesson. Présentez-nous, qui est Roger Bindesson ? Qui est-il ? Roger Bindesson est un homme qui s'est fait tout seul, un self-made man. Il a commencé à travailler à l'âge de 12 ans, et à la force du poignet, il s'est fait sa situation. Comme vous l'avez dit très justement, il avait un commerce au Louvre des Antiquaires, et il était en train de réaliser un logiciel pour les bijoutiers, et il avait mis toute son énergie dans la réalisation de ce logiciel. Et une grande partie de son argent, je suppose aussi ? Une grande partie de son argent, mais comme on le verra, il n'était pas du tout en faillite, il avait une fortune personnelle. Cette fortune personnelle, Fatima Deschats s'en est emparée dans sa totalité, entre 500 et 600 000 euros, qu'elle a détournée par divers moyens, de façon extrêmement astucieuse, et malheureusement, elle n'a pas été poursuivie pour cela. Alors on va voir, évidemment, l'enquête va progresser là-dessus, sur ce volet financier. Karen Bindesson, vous la connaissez bien, même si vous ne lui faites pas confiance, vous la connaissez très bien, Fatima, et depuis des années. Quel couple elle forme avec votre père ? On a l'impression que ça se passe bien ? Oui, moi je voyais au départ, au tout départ, je parle quand il l'a rencontré, je voyais mon père amoureux, j'avais l'impression qu'il avait une liberté qu'il n'avait pas eu avant, qu'il rencontrait quelqu'un qui quelque part avait les mêmes origines que lui, entre guillemets, ce petit plaisir oriental, qui l'aimait tant. C'est le Maroc, etc. Exactement, donc c'est cette espèce de culture un petit peu commune, et je le voyais vibrer pour cette femme, on va le dire clairement. Et est-ce que Fatima est bien acceptée par votre famille ? Moyennement. Par le clan Bindesson, on peut l'appeler comme ça, c'est pas péjoratif. Moyennement, parce que dès le départ, en fait, elle a fait, elle a acté, on va dire, en faisant en sorte de diviser pour mieux régner. C'est ça. De manière très vicieuse, très lente, mais elle a toujours fait en sorte de diviser pour mieux régner. Et c'est ça qui a fait qu'il y a eu un problème avec ma famille. L'enquête va évidemment se focaliser sur la compagne du disparu, dernière personne à avoir vu vivant Roger Bindesson. La famille ne va pas manquer de l'accabler, la décrivant comme une femme prête à tout. Fatima Hanuchat ne se dérobe pas lors des convocations des enquêteurs. Elle raconte ainsi qu'après avoir accompagné Roger Bindesson en Espagne, début mai 2002, celui-ci l'a appelé. Roger lui a annoncé son intention de se rendre jusqu'à Anvers, le paradis des diamantaires pour y mener à bien une juteuse transaction financière. Un diamantaire belge qui connaissait Bindesson dit avoir été effectivement informé de sa présence à Anvers à cette époque, mais il ne l'a pas vu personnellement. Fatima Hanuchat indique qu'à son retour de Belgique, Roger avait le crâne rasé et lui a montré un passeport belge au nom de Christian avec lequel il voyageait. Ils se sont revus à Marseille le 28 mai. A la demande de Roger, Fatima lui a apporté sur place 80 000 euros en liquide nécessaires pour conclure en marché, ainsi que 3 costumes, des pulls et des chaussettes. Le couple est ensuite resté en contact de façon épisodique. Roger l'a appelé une fois à Gadir où elle séjournait pour lui dire qu'il la rejoindrait prochainement quand il en aurait fini avec son affaire. Raphaël, le frère de Roger, ne croit pas aux explications de la compagne qu'il décrit aux policiers comme une femme manipulatrice, machiavélique et capable de tout. Les proches de Roger Bindesson ont commencé à avoir des doutes sur son absence à cause notamment d'une vente aux enchères prévue à Besançon au mois de mai 2002, le 13 mai 2002. Dans le catalogue de la vente, Raphaël a formellement identifié une montre appartenant à Roger, une Vacheron Constantin en or jaune qu'il ne quittait jamais, un bijou qu'il avait échangé contre une Rolex et qu'il n'avait jamais imaginé vendre. Il s'avère que la montre a été proposée au commissaire-priseur par sa compagne. Les enquêteurs notent que du 15 mai 2002 au 28 janvier 2003, des mouvements importants ont été enregistrés sur les comptes de Fatima Hanuchad. Un dépôt de 200 000 euros, un autre de 180 000, il s'agirait du fruit de la vente de bijoux. La famille Bindesson ajoute que des meubles et des vêtements ont été expédiés au Maroc. L'avocat de Fatima Hanuchad, maître Garbarini, réplique en indiquant que le couple a été tout simplement expulsé de son appartement du 16e arrondissement, d'où la disparition des meubles. La compagne, privée de revenus après la disparition de Roger, aurait vendu des bijoux pour conserver un train de vie correct, rien qui ne puisse à ce stade vraiment l'incriminer. Karen, la fille de Roger, est à son tour longuement entendue par les enquêteurs. Elle raconte qu'elle s'interrogeait souvent auprès de Fatima sur l'absence de son père. Celle-ci l'a rassurée en répondant qu'elle venait justement de la voir au téléphone. Karen avait alors demandé à Fatima de l'enregistrer la prochaine fois qu'il appellerait. Début juillet 2002, Karen peut ainsi écouter un message téléphonique de son père laissé sur un répondeur. Oh là là, ma décision est prise. Je t'entends très mal. J'ai essayé de te joindre et je n'arrive pas à te joindre. Ces quelques mots suffisent à rassurer Karen. C'est une indiscutable preuve de vie sauf que les investigations vont montrer qu'il s'agissait d'un message fabriqué. Fatima Hanechad avait contacté un technicien du son pour qu'il mette bout à bout des paroles de Roger afin de former un message. L'avocat de la compagne, Maître Garbarini, parle d'une idée maladroite mais partant d'un bon sentiment. Personne n'avait plus de nouvelles de Roger. Fatima Hanechad voulait simplement faire plaisir à Karen, la rassurée. Le 21 mars 2007, après 5 ans d'enquête, la compagne est mise en examen pour vol, escroquerie et assassinat. Elle est placée sous mandat de dépôt. Karen Bindesson, fille de Roger Bindesson est aujourd'hui l'une de nos invitées dans l'heure du crime et dans le studio de l'heure du crime. Il faut que vous nous racontiez cette histoire de message téléphonique. qui est assez histoire ahurissante. Oui, alors pour vous raconter le départ, comme je vous ai expliqué, pour moi, dès le départ, à partir du moment où elle est revenue... Vous aviez un doute ? Voilà, ce n'était même pas un doute. J'ai clairement été voir mon oncle pour lui dire qu'elle l'a tué, c'est sûr. Elle l'a fait exactement comme avec son premier mari, elle l'a tué. Elle a tué mon père. Petite parenthèse, qu'est-ce qui vous a fait dire ça ? En deux mots, qu'est-ce qui vous faisait dire ça, avoir ce pressentiment ? C'est, comme vous dites, un pressentiment, mais un pressentiment tellement fort. Déjà, il y avait cette disparition de son premier mari, qui est, pour moi, qui a toujours été problématique. un pressentiment d'une fille vis-à-vis de son père, c'est ça ? Voilà, un pressentiment d'une fille vis-à-vis de son père et je connaissais tellement mon père qu'il était impossible qu'il ne m'ait pas averti. Qui n'ait pas averti. Alors, racontez-nous cette histoire de message. Et donc, je vais voir mon oncle pour lui expliquer que pour moi, elle a tué mon père et lui, il en était convaincu également. Et donc, il me dit, écoute, rentre à la maison, fais comme si de rien n'était. Et donc, je rentre et puis j'essaye de voir, j'essaye de me coller à la porte le soir pour voir si justement, effectivement, il l'appelle ou pas. J'essaye de rester avec elle 24 heures sur 24 pour voir si elle l'appelle ou pas. Et quand je craquais que je partais pour aller voir mon oncle ou pour aller voir une autre personne juste pour m'évader un petit peu, comme par hasard, elle m'appelait pour me dire c'est dommage, il vient d'appeler. Et donc là, j'avais un petit téléphone de certaines marques où on pouvait enregistrer les conversations en même temps qu'on était au téléphone. Et je lui ai dit, écoute, ma famille est très inquiète puisque je ne lui avais jamais fait part de mon inquiétude à moi. Je faisais comme si de rien n'était. Je dis, ma famille est très inquiète. Eux, ils vont appeler la police. Donc, enregistre-le la prochaine fois qu'ils t'appellent. Elle m'a dit, mais oui, bonne idée. Bonne idée. Exactement. Et donc là, elle voit que l'histoire monte crescendo. Elle part, mais je ne savais pas qu'elle partait à Marseille. Elle ne me l'a jamais dit. Je l'ai su avec la police. Et donc, elle me dit, ah ben voilà, j'ai eu ton père au téléphone. J'ai enregistré la conversation. Et elle me l'a fait écouter. Elle l'a fait écouter à toute ma famille. Et là, vous la croyez ? Eh ben là, là pour moi, je me dis, mais ça y est, je suis folle. J'ai fantasmé. J'ai perdu la raison. C'est vraiment fou. Et puis, je ne comprenais pas. Et j'en voulais presque à mon père. Je me suis dit, il m'a abandonné, alors ça veut dire. Je me dis, il se passe quelque chose de dingue. Donc là, il y a le calme qui s'installe un petit peu quand même. Parce qu'on se dit, voilà, déjà. Le calme et pas le calme. Parce qu'à ce moment-là, je lui dis, mais il faut appeler la police. Parce que c'est très grave. Mais il est vivant. Voilà. Et là, elle me dit, cette chose complètement dingue qui me marquera et qui fera en sorte qu'elle puisse faire tout ce qu'elle a fait. Elle me dit, mais non, tu n'appelles pas la police. Parce que qu'est-ce que tu préfères ? Ton père en prison ou savoir ton père en liberté ? C'est un dilemme, effectivement. Et voilà. C'est un dilemme terrible. Maître Jean-Alex Buchinger, également dans le studio de l'heure du crime, avocat d'une partie de la famille Bindesson et de Karen Bindesson. Il y a cette histoire de montres vendues aux enchères. Ça, ça va beaucoup intriguer la famille parce que cette montre, ce bijou en particulier, Roger Bindesson, il a en permanence. Il ne veut pas s'en séparer. C'est précisément ce jour-là lorsque Raphaël Bindesson, qui est également antiquaire, voit dans le journal des salles de vente la montre de son frère très caractéristique, très spécifique, qui se rend compte qu'effectivement son intuition était la bonne. Si elle a vendu la montre de son frère, c'est qu'elle l'a assassinée. Et donc, ça a été immédiatement une intime conviction de la famille, des frères, notamment. Et il aura fallu attendre 5 ans de 2002 à 2007, 2006, pardon, pour qu'elle soit mise en examen. Exactement. Et je voulais vous poser la question, Maître, parce que 5 ans, c'est très long. Très long. Ça a été très long. Mais pourquoi aussi long ? Incompréhensible. Il y a eu 3 juges d'instruction qui sont succédés durant ces années. La première juge n'a rien fait. La deuxième a été très pugnace et on lui a enlevé le dossier pour des raisons qu'on ne comprend pas. Et c'est le troisième juge qui l'a mis en examen du chef d'escroquerie, de vol, d'assassinat. Elle a été placée sur le mandat de dépôt. Mais curieusement, au bout de 7 mois, elle a purement et simplement été mise en liberté et placée sous contrôle judiciaire. Donc ça, vous le déplorez. C'est un fait. C'est un fait. Si vous voulez, ce qui a amené le juge d'instruction à agir de la sorte, c'est qu'il s'agissait d'un crime sans corps. Le fait qu'on n'ait pas retrouvé le corps de Roger Bendesson, ça a laissé croire à ce juge qu'aux assises, ce serait difficile de la faire condamner. Or, tout, tout l'accablait. C'est une femme qui, comme on dirait au Maroc, a toujours eu la baraka. Elle a toujours su trouver les arguments les plus farfelus, les plus extravagants. Et ça n'a jamais préoccupé personne. Elle pouvait dire tout et n'importe quoi. On l'a laissé faire. Je me suis demandé à un moment, je le dis, je me suis demandé si effectivement elle n'avait pas des accointances avec la police pour bénéficier d'une terre impunité pendant ce temps d'années. C'est une question que vous vous poserez d'ailleurs après ce fameux procès, si on peut l'appeler comme ça. Encore un petit mot, Karen Bendesson, très rapide, quand elle est mise en examen et puis écrouée, vous dites ça y est, c'est bon, c'est fini. Non, parce qu'au tout départ, je la croyais encore. La première fois qu'elle a été écrouée, la première fois où elle a été mise en détention provisoire, je la croyais encore à tel point que je suis venue pour l'avoir en prison mais on m'a refusé l'accès et c'est moi qui suis venue lui acheter des vêtements et lui déposer des vêtements à Fleury-Mérogis. 5 ans pour mettre donc en examen Fatima Hanuchad qui ne va cesser de nier les faits qui lui sont reprochés. Les investigations n'en sont pas terminées pour autant. La vie de la compagne va être passée au crible. Pourquoi Fatima Hanuchad aurait-elle attiré Roger Bindesson dans un piège afin de rafler sa fortune ? Selon elle, l'homme était financièrement aux abois. Il cherchait désespérément de l'argent. Il ne constituait pas a priori une cible de choix pour une femme qui serait intéressée. Le juge et les enquêteurs se penchent sur la trajectoire de Fatima et particulièrement sur la disparition de son mari Michel Cronier. Elle l'avait rencontrée alors qu'elle n'avait que 19 ans au Club Med près d'Agadir. Il était chanteur dans un orchestre. Mariage en 1974 suivi de la naissance de deux filles. Fatima Hanuchad va expliquer sur procès verbal que le climat familial se serait dégradé. Michel Cronier se montre en violent. Le couple va ainsi exploser et le mari va disparaître sans plus jamais donner aucune nouvelle ni à ses proches ni à sa famille. Fatima l'aurait retrouvé à la Guadeloupe Michel buvait beaucoup il se serait ensuite exilé aux Etats-Unis. A la sœur du disparu Fatima aurait un jour confié que celui-ci s'était suicidé. Aucune enquête n'a jamais été ouverte sur l'absence de Michel Cronier qui n'avait pas de fortune personnelle susceptible d'attirer la convoitise. Après la séparation du couple Fatima Hanuchad a vécu en concubinage avec Patrice un marchand de biens spécialisé dans le tourisme une fille naîtra de cette union Patrice qui a quelques années partagé sa vie dira qu'il ne reconnaît pas le portrait sombre de Fatima dressé par la famille Bindesson selon lui cette femme n'est ni manipulatrice ni vénale et en aucun cas elle ne serait une veuve noire. Voilà donc pour la trajectoire privée sentimentale de Fatima Hanuchad alors Karen Bindesson fille de Roger Bindesson il y a ce premier mari Cronier Michel Cronier est-ce qu'elle vous en parlait ? Ah oui elle m'en a parlé le premier avant d'avoir parlé c'est mon père et quand mon père m'en a parlé je me dis mais qu'est-ce que tu mets où mets-tu les pieds exactement ? C'est quand même bizarre il y a une femme qui a un mari qui a disparu t'as pas plus d'explications que cela c'est quand même un petit peu inquiétant Et qu'est-ce qu'elle vous disait Fatima ? Et elle me disait mais non en fait elle s'est victimisée complètement en disant que oui c'est un alcoolique qui l'a frappée et puis j'en passais des meilleurs elle a dit des choses absolument abjectes sur cet homme là et moi ne connaissant pas je ne pouvais que la croire or entre temps après toute cette affaire j'ai rencontré Gisèle Cronier La question que j'allais vous poser vous avez rencontré la famille de Michel Cronier J'ai rencontré Gisèle Cronier et lorsque je lui ai expliqué tout ce que disait Fatima exactement la sœur de Michel Cronier et lorsque je lui ai expliqué tout ce que racontait Fatima sur son frère je lui ai dit mais c'est absolument faux c'était pas un homme violent c'était pas un homme tordu c'était un homme assez mélancolique qui aimait énormément ses filles mais c'était pas l'homme que décrivait Fatima alors on voit bien qu'il y a un portrait en clair obscur qui se dessine autour de Fatima à Neuchad Maître Jean-Alex Bouchanger vous l'avez déjà évoqué selon vous c'est l'argent c'est le mobile ça ne fait aucun doute de cette disparition pourtant j'ai envie de vous dire Michel Cronier lui il n'a pas en sous vous me dites Roger Bindesson il avait une fortune Michel Cronier il n'a pas en sous Michel Cronier était parti aux Antilles avec ses deux filles qui étaient très jeunes à l'époque et donc son but était de récupérer les enfants ce qu'elle a fait elle s'est rendue aux Antilles et elle est revenue avec ses deux enfants donc le mobile c'était reprendre les enfants parce qu'effectivement Michel Cronier avait voulu faire en sorte que les enfants n'aient pas de contact avec leur mère mais le mode opératoire a été exactement le même on a parlé de la cassette qu'elle a fait fabriquer pour les besoins de la cause avec les parents de Michel Cronier elle a agi de la même façon un peu différemment car c'était 20 ans plus tôt ils ont retrouvé dans leur boîte à lettres une enveloppe non timbrée qui avait été déposée dans leur boîte à lettres et dans laquelle se trouvait prétendument une lettre écrite par leur fils donc ces malheureux parents ont cru au suicide de leur fils et n'ont pas cherché à en savoir davantage c'était son écriture Michel Cronier ? c'était l'imitation de son écriture pardon je me permets j'en ai un petit peu discuté avec Gisèle c'était son écriture en fait il avait écrit un poème il avait l'habitude c'était un artiste il avait l'habitude d'écrire des poèmes des chansons des poèmes voilà exactement et en fait c'est un poème qu'on aurait pu interpréter comme un adieu exactement mais c'était un peu un poème mélancolique mais rien de plus c'était pas une lettre de suicide après 8 mois de détention à Fleury-Mérogis Fatima Hanechad est libérée placée sous contrôle judiciaire elle maintient elle maintient ses dénégations affirmant que son dernier compagnon Roger Bindesson a sans doute été tué par la pègre toutes les recherches entreprises pour retrouver le corps de Roger Bindesson n'ont rien donné ni au Maroc où Fatima lui aurait tendu un piège lors de son dernier voyage en 2002 ni en Espagne Fatima Hanechad raconte que Bindesson a sans doute été victime d'un racket il se serait retrouvé au centre d'une sale affaire financière et aurait décidé de disparaître de se cacher le plus longtemps possible il se sentait traqué avait changé d'apparence physique et se déplaçait avec un faux passeport Fatima raconte qu'elle avait dû rembourser elle-même les dettes de ce compagnon apeuré ce sont des proches du parrain marseillais Francis le Belge tué en 2000 qui aurait décidé de l'éliminer Roger Bindesson aurait joué avec le feu et aurait fini par se brûler histoire qu'il ne convainc pas le juge d'instruction la compagne est renvoyée aux assises 9 mai 2016 le box des accusés de la cour d'assises de Paris est vide Fatima Hanuchad 65 ans ne s'est pas présentée à son procès la famille Bindesson ne se faisait plus guère d'illusion depuis qu'elle avait violé son contrôle judiciaire avant de prendre ses clics et ses claques pour le Maroc son pays d'origine la fille du disparu Karen indique qu'elle est déçue elle comptait sur ce procès pour connaître les circonstances de l'absence de son père l'avocat de Fatima Hanuchad explique lui que sa cliente a décidé de s'en remettre à la justice marocaine si elle doit être jugée ce sera chez elle la partie civile parle d'un procès escamoté et estime que la fuite de l'accusé est la signature de son crime Fatima Hanuchad est condamnée en son absence à 20 ans de prison Maître Jean-Alex Buchanger l'un de nos invités aujourd'hui dans l'heure du crime c'est vous à ce procès ce simulacre de procès c'est quelques heures qu'a duré cette audience que vous dites que le procès a été escamoté et que finalement cette fuite signe le crime expliquez-nous en quelques mots alors il est important de préciser que 6 mois avant le procès Fatima Hanuchad a pris la fuite elle devait pointer au commissariat de Montreuil une fois par semaine et à compter du mois de juillet 2015 elle a cessé de se présenter or jamais cette absence hebdomadaire n'a été signalée donc elle disparaît elle disparaît grâce à cette seconde mise en liberté parce que il faut préciser qu'en 2010 elle a été incarcérée une deuxième fois elle s'était rendue au Maroc en fraude du contrôle judiciaire elle a été dénoncée par l'un de ses proches à son retour et donc son contrôle judiciaire a été révoqué je vous fais remarquer mettre en un mot qu'elle aurait pu partir avant Fatima finalement elle s'est toujours présentée elle a toujours honoré ses rendez-vous devant les enquêteurs elle a toujours honoré ses rendez-vous parce que elle estimait avoir la baraka que tout ce qu'elle pouvait raconter de plus saugrenu ça passerait et elle espérait toujours obtenir un non-lieu et c'est lorsque elle s'est rendue compte qu'elle était renvoyée devant la cour d'assises et qu'elle était véritablement face à ses responsabilités qu'elle a décidé de fuir mais ce qui est ce qui est significatif c'est que son avocat qui n'a cessé de clamer son innocence était lui aussi absent le jour de son procès il aurait parfaitement pu la représenter il avait la possibilité légalement de plaider pour elle en son absence or ni elle ni son avocat n'était présent et donc comme vous l'avez dit très justement il s'agit d'un procès escamoté elle a été condamnée par défaut à 20 ans de réclusion criminelle à 20 ans de prison évidemment Karen Bindesson fille de Roger Bindesson vous êtes évidemment au premier rang de ce procès vous êtes à la fois pas surprise de cette absence mais extrêmement déçue je suppose pas surprise non puisque je l'ai appris avant le procès donc je le savais maintenant ce qui a été la surprise c'est effectivement que son avocat décide de ne pas la représenter et du coup qu'il n'y ait pas de vrai procès et qu'est-ce que vous attendiez de ce procès j'attendais un moment de vérité j'attendais comme n'importe quelle partie civile au monde attendrait à son procès d'avoir un instant d'humanité d'avoir un instant de vérité d'avoir peut-être des excuses d'avoir quelque chose qui permette de me réparer vous aviez pu lui parler à Fatima avant ce procès non non du tout je n'avais aucun contact avec elle aucun contact vous attendiez qu'elle raconte enfin quelque chose qu'elle donne des éléments j'avais peu d'espoir mais je me disais qu'au gré des témoins elle aurait pu être suffisamment au pied du mur pour devoir dire au moins une vérité ou à minima trébucher sur ses propres mensonges un petit mot Karen Bindesson sur la je l'ai très rapidement évoqué la piste du grand banditisme le milieu marseillais etc est-ce que votre père était lié au milieu tout simplement est-ce qu'il était en affaire avec des gens pas fréquentables j'en rigole un peu parce que ça paraît absurde enfin si mon père était dans un milieu de grand banditisme quelconque est-ce qu'un homme qui gagnerait sa vie par le grand banditisme se lèverait à 5h du matin pour aller travailler tous les jours 7 jours sur 7 je ne crois pas enfin je connais très peu enfin d'ailleurs je ne connais pas du tout de gens dans le grand banditisme j'imagine très mal qu'ils aillent ce genre d'horaires Fatima Hanechad partie sans laisser d'adresse se retrouve désormais hors de portée des autorités judiciaires françaises la famille de Roger Bindesson souhaite ne pas en rester là et veut que la compagne soit arrêtée la France parviendra-t-elle à faire extrader Fatima Hanechad de sa retraite marocaine proche d'Agadir jusque là les tentatives ont échoué le Maroc n'extradar pas ses ressortissants la famille de Roger Bindesson se désole de cette situation celle-ci a toujours pensé que Fatima Hanechad avait bénéficié de nombreux dysfonctionnements judiciaires qui lui auraient permis de quitter la France sans difficulté avant son procès il est établi qu'elle ne pointait plus effectivement depuis juillet 2015 au commissariat mais le parquet de Paris n'avait été averti que très tardivement de cette violation du contrôle judiciaire lors du procès en son absence réduit pour l'occasion à trois heures au lieu de cinq jours l'avocate générale Marie-Vonne Caillibot avait indiqué que dans cette affaire la balance le symbole de la justice n'avait pas été respecté après le verdict la défense de la famille Bindesson avait assuré que la course continuait les proches espéraient alors un possible procès au Maroc ils avaient déposé une nouvelle plainte pour corruption et trafic d'influence maître Jean-Alex Buchinger qui défendait la famille Bindesson et qui est un petit peu à la baguette le chef d'orchestre de la défense dans cette histoire de l'accusation où est-ce qu'on a né dans les procédures ? à la suite de cette condamnation par défaut à 20 ans de réclusion criminelle nous avons espéré que l'entrée du judiciaire international donc le ministère de la justice ferait son travail or malheureusement il nous a toujours été impossible d'avoir le moindre contact avec quelques magistrats que ce soit au sein de la chancellerie j'ai fini par prendre contact avec l'ambassade de France au Maroc il y a un magistrat de liaison ce magistrat a bien voulu me répondre m'a dit qu'il avait bien entendu parler de cette affaire au Maroc mais apparemment la justice française n'a pas fait le nécessaire pour qu'elle soit condamnée au Maroc alors que le crime l'assassinat a été commis sur le territoire marocain alors il semblerait qu'elle ait été entendue mais malheureusement il n'y avait personne pour porter la voix des partis civils au Maroc et encore une fois il semblerait qu'elle soit passée à travers les mailles du filet mais comment ça se fait ça maître Boucher je ne comprends pas comment ça se fait que le dossier ne soit pas transmis le dossier a été transmis mais rien n'a été fait pour que l'accusation soit soutenue devant la justice marocaine son avocat semble-t-il aurait été présent à ses côtés lors de ses interrogatoires mais de notre côté on espérait bien que l'entrée de judiciaire internationale fonctionnerait que le magistrat de liaison à l'ambassade de France à Rabat serait présent hors force est de constater qu'il ne s'est rien passé du tout et ce que je souhaiterais c'est que par le biais de votre émission le garde des sous puisse être interpellé afin que nous puissions avoir une réponse car il s'agit à mon sens encore une fois d'un énième dysfonctionnement dans le cadre de cette affaire Karen Bindesson fille de Roger Bindesson vous attendez quoi un procès une interpellation un procès au Maroc j'attends qu'elle effectue sa condamnation en fait parce que quand on est condamné à 20 ans et qu'on n'en fait pas une seule journée pour moi une peine elle doit avoir un sens mais pour cela il faudrait qu'elle revienne en France et qu'elle soit rejugée là-bas moi ça me va très bien son avocat a dit qu'elle voulait être jugée dans son pays mais soit qu'elle soit jugée dans son pays et qu'elle fasse sa peine dans son pays ça me va très bien c'est une affaire qui n'est pas terminée selon vous elle continue à vous obséder et à vous poursuivre ce qui m'obsède c'est effectivement comme le disait mon avocat c'est tous les dysfonctionnements qu'il y a eu dans cette affaire et toute cette injustice l'impunité dont elle a pu bénéficier où elle a violé un contre-judiciaire pour se rendre au Maroc pour organiser son insolvabilité une première fois on sait qu'elle est originaire d'un pays dont elle n'est pas extradable malgré cela on la libère de sa détention prévisoire on lui met un bracelet électronique malgré cela on lui enlève son bracelet électronique et on lui rend son passeport alors qu'elle a montré de quoi elle était capable ce n'est pas logique comme vient de le dire votre avocat Maître Buchinger vous lancez un appel aux autorités françaises c'est ça ? vous leur demandez de se bouger pour être gentil oui de se bouger de faire quelque chose de faire en sorte qu'on ne puisse pas en France tuer quelqu'un sous presse qu'on n'est pas un national et partir et ne pas y être extradable ce n'est pas normal vous pensez toujours à votre père tous les jours aujourd'hui ? c'est normal c'est mon père c'est la personne que j'ai aimée le plus au monde c'est mon père et vous demandez toujours comment il a disparu peut-être quelles ont été ces dernières heures c'est ça ? je me demanderais pour toujours quelles ont été ces dernières heures pardon ces dernières paroles ces derniers moments ces dernières pensées merci beaucoup Karen Bindesson et maître Jean-Alex Bouchinger d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime merci à l'équipe de l'émission Justine Vigneault Marie Bossard à la préparation Boris Piredu était à la réalisation et dans cette heure du crime le bonus de l'heure du crime parole à la défense on reçoit tout de suite maître Pascal Garbarini il est l'avocat de Fatima Hanuchad celle qui est surnommée la veuve noire bonjour Pascal Garbarini bonjour merci d'accepter l'invitation de l'heure du crime pour nous parler de votre cliente Fatima Hanuchad la partie civile dit qu'elle est à l'origine de la disparition de Roger Bindesson elle a toujours démenti ces faits est-ce qu'aujourd'hui encore alors qu'elle est au Maroc elle continue à démentir ces faits et elle n'y est pour rien dans cette disparition bien évidemment Fatima Hanuchad nie avec force depuis le début avoir une quelconque implication et responsabilité dans la disparition de monsieur Roger Bindesson elle l'a martelée durant toute l'instruction elle l'a martelée à chaque fois qu'elle a eu à s'expliquer devant le juge de l'instruction et également lors de cette mise en liberté qui je vous le rappelle ont toutes été acceptées un élément important dans le dossier c'est ce fameux faux enregistrement de la voix de Roger Bindesson qu'il va faire écouter à Karen sa fille c'est un faux fabriqué pourquoi a-t-elle fabriqué ce faux Fatima Hanuchad Fatima Hanuchad a expliqué pourquoi elle avait fait ce faux c'est que Roger Bindesson avait indiqué à Fatima Hanuchad qu'il ne souhaitait pas que sa situation qu'il avait conduit à aller chercher de l'or à sa demande à aller chercher de l'or pour pouvoir le revendre il ne voulait pas que Fatima Hanuchad en parle donc celle-ci était tenue au secret par rapport à la parole qu'elle lui avait donné en revanche et bien évidemment elle avait compris que Karen Bindesson c'est-à-dire la fille s'inquiétait et il était difficile pour elle de continuer à mentir en disant qu'elle n'avait pas de nouvelles de son père et que par conséquent elle a inventé elle a créé ce faux enregistrement pour rassurer Karen Bindesson cela a été une mauvaise idée ça c'est certain mais ce ne la prouve absolument pas une quelconque responsabilité pénale de Fatima Hanuchad dans la disparition de monsieur Bindesson Un mot sur son premier mari qui a disparu et dont la silhouette est apparue au cours de cette enquête Alors d'abord ce n'est pas son premier mari parce que c'est son seul mari elle a été mariée qu'une seule fois avec cette personne qui a disparu alors je dis d'emblée que cette personne qui a disparu une enquête a été faite à l'époque de la disparition de ce mari et il a été décidé de clore l'enquête car il n'y avait aucun élément qui établissait une disparition qui aurait pu être un crime quelconque et en aucun cas Fatima Hanuchad a été poursuivie d'ailleurs personne dans cette disparition pourquoi je dis ça parce que ce mari de Fatima Hanuchad avec lequel elle a eu deux enfants c'est lui qui l'a découverte si vous me permettez cette expression sur une plage d'Agadir et qui est tombée amoureuse d'elle et qui l'a fait venir en France Fatima Hanuchad est une très belle femme et elle l'était encore plus lorsque elle était jeune bien évidemment et ce mari était un chanteur qui a eu un moment de gloire puisqu'il faisait toutes les premières parties des chanteurs yéyés de l'époque sauf que celui-ci a un peu mis la charrue avant les bœufs puisqu'il a commencé à davantage faire la fête qu'à travailler et à force de faire la fête et bien il a été mis de côté par ses parrains de la chanson et du coup il a fini comme géo au Club Med alors attention géo au Club Med est un métier tout à fait respectable mais ce mari espérait davantage et il a commencé à sombrer dans la dépression et dans l'alcool c'est la raison pour laquelle Fatima Hanuchad s'est séparée de lui et a eu la garde de ses deux filles il y a eu une très longue enquête sur la disparition de monsieur Benson Roger Benson pourquoi n'est-elle pas venue à ce procès jusqu'à présent elle avait répondu à toutes les convocations judiciaires Fatima Hanuchad a pris la décision de retourner vivre au Maroc je vous rappelle que si elle avait voulu partir auparavant de France pour aller vivre au Maroc puisqu'elle est de nationalité marocaine elle aurait pu le faire elle l'a fait une fois où sa mère était malade elle était mourante elle a demandé l'autorisation au juge d'aller voir sa mère ce que le juge lui a refusé elle a violé son contrôle judiciaire et elle est partie au Maroc elle aurait pu rester à ce moment-là au Maroc puisque nous étions en pleine procédure criminelle et pourtant elle est rentrée lorsqu'elle est rentrée la sanction a été immédiate c'est-à-dire qu'elle a eu une révocation de son contrôle judiciaire et donc elle a été placée en détention je l'ai à nouveau dans ma qualité d'avocat bien évidemment j'ai plaidé et je l'ai fait ressortir compte tenu de l'absence encore une fois d'éléments à charge contre ma cliente Fatima Hanuchad et donc elle a ensuite respecté son contrôle judiciaire et vous avez raison elle a toujours répondu aux convocations de la justice française et pourquoi pourquoi ne pas venir alors à ce procès ? parce qu'entre temps elle est partie au Maroc et elle a répondu aux convocations de la justice marocaine qui a également qui a également fait une enquête fait une instruction et a considéré qu'il n'y avait pas d'éléments à charge contre Fatima Hanuchad vous nous confirmez qu'il y a eu une enquête au Maroc il y a eu une enquête très longue et qui a conduit à un non-lieu pour Fatima Hanuchad la partie civile nous dit dans l'heure du crime qu'elle souhaite toujours un procès au Maroc et que finalement le garde de Sceau doit se saisir de cette histoire quelle est votre réponse là-dessus maître Gardarini ? ma réponse elle est assez simple c'est qu'il ne suffit pas de crier comme le fait la partie civile avec encore une fois des versions changeantes des éléments qu'elle a livrés qui sont complètement contradictoires une enquête a eu lieu et elle est classée alors je sais parce que cela fait partie de mon métier d'avocat je suis informé des pressions de la famille Bandeçon auprès du gouvernement marocain mais le gouvernement marocain a une justice souveraine le roi et la justice du roi ont enquêté ils ont décidé qu'il n'existait aucun élément à charge contre madame et je ne vois pas pourquoi il y aurait une supériorité de la justice francaise par rapport à celle du Maroc merci beaucoup Pascal Garbarini c'était le bonus de l'heure du crime L'heure du crime présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL sur RTL c'est déjà Noël retrouvez les plus belles chansons de Noël sur la web radio de Noël de RTL la web radio de Noël de RTL est disponible sur l'appli RTL et RTL.fr